Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver ce matin puisque à l'heure où je vous parle, c'est le matin. On est le 9 avril donc on est en plein confinement Covid-19. Alors si vous voyez, si vous regardez cette vidéo dans deux ans, vous saurez qu'on a eu quelques petits problèmes il y a deux ans. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas continuer et être rock'n'roll, faire de la musique, faire plein de trucs justement. Il faut peut-être en profiter pour se recentrer sur ce qu'on sait et sur ce qu'on a envie de savoir et puis avancer. Alors du coup aujourd'hui, ce que je vous propose dans la continuité toujours de ce qu'on a vu, sachant que plus tard, une fois qu'on aura vraiment fait le tour des bases essentielles, j'ai envie de dire, on partira sur des compos qu'on me demande de faire, notamment un projet qui se prépare et ce sera un super, un super, comment dirais-je, support pour mettre en pratique et regarder un peu tous les outils qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, on va faire mes muses, on va se laisser aller, on va y aller tranquille. À savoir que, comme son nom l'indique, on va voir où, vous vous rappelez, le fameux triton, où peut nous emmener ce fameux triton en mode découverte, en mode aventurier, explorateur. Voilà, j'aime bien le terme explorateur, c'est exactement ça. Tranquille, surtout sans se poser de questions, on voit juste où ça va nous emmener parce que vous l'imaginez bien, ça va nous emmener quelque part. La musique est bien fichue quand même, tout va se tenir. J'en profite, vu que là, on a beaucoup de temps entre deux mètres carrés, trois mètres carrés, dans des pièces où on ne peut plus sortir, quoiqu'ici, on a la chance d'avoir un petit jardin. Ouf, c'est toujours ça de pris. Mais du coup, il se passe plein plein de choses au niveau des studios Tattoo Mandarine. En l'occurrence, une espèce de communauté qu'on essaie de mettre en place où il se passera plein plein de choses, des tutos, des formations, des promos, de la lutterie aussi, puisque j'envisage de fabriquer une guitare. Plein plein de choses, tout ce qui peut arriver d'intéressant. Il ne s'agit pas de vous inonder de mails tous les quatre matins, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt. De toute façon, ce n'est pas encore en place. Mais allez jeter un œil et si c'est quelque chose qui vous interpelle quelque part, ça peut être pas mal. Du mixage, du mastering, enfin bon, pour faire profiter de l'expérience au fil des années qu'a pu acquérir la studio Tattoo Mandarine. Ça peut être sympa, toujours dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Ce que je vous propose dans un premier temps, on envoie le générique et puis on va voir du côté du triton, voir un petit peu fouiner ce qui peut se passer et surtout voir où ça nous emmène. À de suite. Alors, pour ce faire, ce qu'on va faire, on va ressortir la roue, on va centrer sur dos et vous noterez au passage que là, c'est la toute première roue, à savoir qu'il n'y a plus de bémol, il n'y a que des dièses. C'est fait exprès, puisqu'on va travailler sur les notes et on va éviter, si vous voulez, de se mélanger entre les dièses et les bémols. Donc, c'est entièrement voulu. Donc, on a centré sur dos et on va avoir donc notre gamme de deux dos majeurs, do, ré, mi, fa, sol à six dos, avec les degrés de 1 à 7 et puis on recommence jusqu'à l'infini des deux côtés d'ailleurs. Bon, jusque là, il n'y a rien de très sorcier. Mais, à partir de là, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous vous souvenez, puisqu'on va parler de triton, quel est le triton de dos ? Quelle serait la gamme tritonique par rapport à dos, on pourrait dire ? Eh bien, normalement, vous ne devez pas hésiter. On va à l'opposé de la roue et on va trouver donc fa dièse majeure qui est ici et ça va nous reprendre fa dièse, sol dièse, la dièse, etc. jusqu'à fa dièse et on recommence jusqu'à l'infini, à droite et à gauche. Vous noterez au passage, là on voit très bien pourquoi j'ai mis que les dièses, sachant qu'en fa dièse, notamment, vous avez le fa ce note mi dièse. Oui, en fait, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fa, do, sol, ré, la, mi, il y a 6 dièses à la clé. Bon, ça c'est pour ceux qui savent écrire la musique, d'où la présence du petit mi dièse entre parenthèses ici. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, ça va être le fa. D'accord ? Alors moi, j'ai une deuxième question à vous poser. Donc, on a notre gamme de do majeur, à partir de son triton, on en a déduit la gamme de fa dièse majeur. Et la question est la suivante, quel est le point commun entre ces deux gammes ? Bon, on le voit très très bien. Ça va être, ça va être, ça va être, j'attends, le si et le fa. Il y en a deux qui suivent. Non, j'espère que non, quand même. Voilà, vous avez le fa qui est commun aux deux gammes et vous avez le si qui est commun encore aux deux gammes. Vous noterez, par rapport à notre départ de do majeur, qu'on va tomber sur notre degré numéro 4 et notre degré numéro 7. D'accord ? Alors maintenant, je fais appel à votre mémoire, notamment, rappelez-vous qu'on avait fait les empilements. On était parti des triades, on avait rajouté la septième, puis la neuvième, puis la onzième, etc. Vous vous rappelez, toujours sur l'exemple de do majeur. Et au bout d'un moment, à partir de la septième, notamment, il y avait deux notes sur la gamme de do majeur qui nous posaient problème. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Si vous ne vous rappelez plus, allez rejeter à nouveau un petit coup d'œil à ces vidéos-là. Eh bien, ces deux notes, c'était comme par hasard le fa et le si. Là encore, et je vous avais, rappelez-vous, touché deux mots de la gamme pentatonique, très très rapidement, en vous disant à l'époque, penta, ça veut dire cinq, donc une gamme à cinq notes. Et en l'occurrence, regardez, si je retire sur ces deux gammes majeures nos fa et nos si, on s'amuse, je ne sais pas où ça va nous amener. Eh bien, on a des gammes majeures pentatoniques, c'est ce qu'on avait vu très rapidement à l'époque, à savoir que la gamme pentatonique majeure de do, ce serait do ré mi sol à do. Vous verrez plus tard où je vais en venir, on y va doucement, là on fait mumuse pour l'instant, on est bien d'accord. Et la gamme majeure pentatonique de fa dièse, qui est donc complémentaire à do ici, ça va être fa dièse, sol dièse, la dièse, do dièse, ré dièse, fa dièse, toujours pareil, jusqu'à l'infini à droite et à gauche. Très bien. Alors pourquoi je vous parle à nouveau de pentatonique, on y reviendra petit à petit mais j'y vais volontairement tout doucement là dessus, si ce n'est que, vous verrez, je vous ai mis une vidéo en page de description, vous irez y jeter un oeil, c'est hyper bluffant. Vous allez voir que c'est hyper bluffant et à partir de là, vous verrez qu'on pourra développer plein de choses. Donc à partir de là, si on prend notre gamme de do majeur, do, ri, mi, fa, sol, la, si, do, on a pris notre triton, mais la gamme pentatonique de notre triton, donc fa dièse, sol dièse, la dièse, do dièse, ré dièse, fa dièse, puisqu'on n'a plus le fa, on n'a plus le si, et si on mélange le tout, et bien on va avoir absolument toutes les notes du clavier, j'ai envie de dire do, do dièse, ré, ré dièse, fa, fa dièse, etc. Bon, et bien ça c'est ce qu'on appelle la gamme chromatique, en l'occurrence la gamme chromatique de do, ça va être do, do dièse, ré, ré dièse, etc. La gamme chromatique de ré, c'est la même, sauf qu'on va démarrer sur ré, etc. Ça fait beaucoup d'etc, c'est normal, puisqu'on va jusqu'à l'infini, jusqu'à la droite, et on va jusqu'à l'infini, et au-delà, jusqu'à la gauche. Très bien. Alors on va me dire, oui, d'accord, mais il y a un petit problème, c'est que ce n'est pas dans l'ordre, on pourrait dire, ce serait bien de partir sur do dièse. Bon, d'accord. Revenons un petit peu ici, sur nos gammes majeures pentatoniques. Très bien. Vous vous rappelez qu'on avait fait les modes, c'est-à-dire on était en do majeur, ici, et on avait vu les modes, donc on partait sur do qui était majeur ou ionien, dorien, phrygien, lydien, mixolidien, éolien, locrien, etc. C'est-à-dire, mode de do, comme on dit, de ré, de mi, de fa, etc. Jusqu'aussi. Vous vous rappelez de ça ? C'est-à-dire, on partait sur la même part de camembert, sauf que c'est l'ordre qui changeait, la tonique qui changeait, un point, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Eh bien, écoutez, on peut tout à fait faire la même chose sur les gammes pentatoniques, sauf que le fan ne sera plus là, le cygne ne sera plus là, etc. Sur notre part de camembert, ce sera tout ce qu'il y a sur le centre, va disparaître, et la partie qui est en haut à gauche va disparaître. Donc, il ne restera plus que ça. En l'occurrence, on va dire que la gamme pentatonique majeure ou la gamme pentatonique ionienne, on pourrait dire, c'est pareil, c'est dorémi sol à dos. Bon, on pourrait dire, tout à fait, à votre avis, je vous pose une question, votre avis, quelle est la gamme pentatonique mixolydienne de dos, enfin de dos ou d'autres. Dans notre exemple ici, quelle serait la gamme pentatonique mixolydienne ? Je vous laisse réfléchir, je vous donne un indice, mixolydien, c'est ce qu'on appelle vulgairement mode de sol. Eh bien, on part de sol, vous voyez, tout simplement. Donc, la gamme, ce serait sol, la, do, ré, mi, vous voyez, tout simplement. Donc, je vous en donne un autre, quelle serait, à votre avis, la gamme pentatonique, la gamme pentatonique lydienne, dans cet exemple. Je vous laisse deux petites secondes. Eh bien, il n'y en a pas, attention, il y a un piège, fa n'existe plus. Fa n'existe plus. Donc, quand on raisonne pentatonique, on n'en a plus sept, comme avec les modes, on en avait sept, mais là, on n'en a plus que cinq. Penta, ça veut dire cinq, n'oubliez pas. En résumé, dans des configurations majeures, vous en aurez deux. La pentatonique majeure, très classique, plus ce qu'on a vu tout à l'heure, la pentatonique mixolydienne. Dans le cas des mineurs, vous en aurez trois, cette fois-ci, une qui est très, très connue, qui va être la pentatonique mineure, ou pourquoi pas, la pentatonique aéolienne, pour sortir des mots qui font bien. Vous auriez à côté la pentatonique dorienne. Alors, prenons, quelle est la pentatonique dorienne ? Eh bien, on part de ré. Ré, mi, sol, la, do, ré, etc., etc. Et pour finir, la pentatonique phrygienne, eh bien, la même chose en partant de mi. Vous voyez le truc ? Alors, une petite remarque au passage. Rappelez-vous, on avait vu en détail, ou assez en détail, les modes naturels. Et je vous avais touché deux petites choses, là, sur les modes harmoniques, mélodiques. Vous vous rappelez de ça ? En l'occurrence, puisqu'on connaît tous le la mineur naturel, le la mineur harmonique et le la mineur mélodique. Je puis rajouter, dans un premier temps, un sol dièse, dans un deuxième temps, un fa dièse. Dans le cas des pentat, ce sera exactement la même chose. Donc, on peut aller au-delà, tout à fait. Je vous ai fait écouter, d'ailleurs, un exemple à base de do ionien ou majeur, mais en harmonique. C'est-à-dire, on avait rajouté un sol dièse. Vous vous rappelez de ça ? Si c'est un peu perdu, n'hésitez pas à retourner voir la vidéo. Harmonique, ça veut dire qu'on rajoute à la quinte un sol dièse. Par rapport au do, pas par rapport au la, puisque c'est en mineur. Attention, c'est très utilisé en mineur. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas le faire en majeur. Et en l'occurrence, je vous avais donné un exemple. Un truc qui s'appelait, vous vous rappelez, on avait do majeur, par exemple. Non, pas do majeur, do ionien dièse 5. Ou, c'est-à-dire, c'était tout simplement do, ré, mi, fa, sol dièse, la, si, do, etc. Et je vous avais fait écouter un petit morceau assez rock'n'roll, qui était super sympa. Donc, écrit justement en ionien dièse 5. Donc, tout ça pour dire que nos histoires de pentatonique, on peut tout à fait faire la même chose. En gamme non plus standard, mais c'est-à-dire naturelle. On pourrait le faire en gamme harmonique et mélodique. Et là, normalement, vous devrez brailler. Je devrais tout le monde entendre brailler. En mélodique, ce n'est pas possible. Attention encore, on n'a plus le fa, puisque le mélodique, c'est fa dièse et sol dièse. L'harmonique, c'est que le sol dièse. Et le naturel, c'est fa naturel, sol naturel. Rappelez-vous, la mineure naturelle, harmonique et mélodique. Attention au piège. Si vous êtes un peu paumé, vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous les poser. Je vous répondrai le plus vite possible. Voilà pour cette histoire. Si je résume, on peut faire du pentatonique naturel, et on aura 5 modes. On peut faire également du pentatonique harmonique, et on aura toujours 5 modes. Un point, c'est tout, puisqu'on n'a pas le fa, donc on ne peut pas diéser le fa. Pour en revenir à notre gamme chromatique, on part du fa dièse, alors qu'on aimerait partir sur do dièse. Donc si vous voulez péter un repas de famille, vous pourrez dire que, par exemple, une gamme chromatique n'est ni plus ni moins qu'une gamme majeure, ou mieux, une gamme ionienne. Allez, on se lâche, on se lâche. Une gamme chromatique donnée n'est ni plus ni moins qu'une gamme ionienne, à laquelle on rajouterait la gamme pentatonique, oui, mixolydienne, de son triton. Ben oui, c'est complètement fou, ou alors c'est toutes les touches du clavier, ça marche aussi, du clavier de piano ou de synthé. Alors on pourrait dire aussi qu'une gamme chromatique n'est ni plus ni moins, n'est-ce pas, qu'une gamme, comment dirais-je, aéolienne, plus la gamme pentatonique phrygienne de son équivalent tritonique. C'est n'importe quoi, mais non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Donc un peu de vocabulaire, notre gamme chromatique, on a vu ce que c'était. La gamme pentatonique, c'est facile, on essaye de retirer, par rapport à notre centrage de camembert, la gamme, pardon, les notes ou les degrés 4 et 7. Et puis on fait toutes les compositions modales possibles, en pentatonique ou pas. Et tout simplement, quand vous avez tous les jaunes à leur place, les 7, dont les modes, c'est ce qu'on appelle, un peu de vocabulaire, la gamme diatonique. Tout simplement, la gamme diatonique. Doré, méfas, sol, acido, ici, c'est la gamme diatonique de Do, de Do majeur. Donc, en clair, vous prenez la gamme diatonique, si on se base sur Do, on va parler simplement. La gamme diatonique, ça va être sur un clavier, toutes les touches blanches. La gamme, là où les gammes pentatoniques, ça va être les touches noires. Et la gamme chromatique, ça va être la somme des deux, c'est tout le clavier de l'engin, piano, orgue, etc. Pour faire simple, ça donne ça, c'est aussi simple que ça. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça ? Pourquoi j'insiste un peu sur les chromas ? Moi, j'appelle ça les chromas, c'est cette structure chromatique de demi-temps, etc. Parce que, l'air de rien, le chromatique, ça vous permet d'habiller énormément un morceau de base. Il y a plein d'exemples possibles, il y a plein de solutions possibles. Voyez, rien qu'à la guitare, le mec en rock'n'roll à la guitare ou en solo, vous noterez, quand il part un solo, souvent il fait des glissés, des slides. Voilà, c'est un truc courant, l'air de rien, c'est une descente chromatique pure. Puisque, oui, c'est freté si vous le faites en 100%. Donc, c'est une descente chromatique. Pour agrémenter ça, par exemple, vous prenez ce petit morceau, donc en Do majeur, Do majeur, Sol majeur, Fa majeur, Sol majeur, Do majeur. Voilà, j'ai juste fait, entre parenthèses, des petites nuances. Donc là, hop, je dessine un demi-ton d'un demi-ton. Ici, pareil, j'ai mis Fa Fa dièse, donc on va jouer sur le demi-ton, sur 4, etc. Un truc tout simple, mais qui suffit déjà d'agrémenter la structure qu'on a là-haut. Écoutez ça voir. Donc, on y reviendra de toute façon sur cette puissance de descente chromatique, parce que ça peut monter, ça peut descendre. S'il y a plusieurs notes, ça peut se croiser en mélodique, en harmonique, sur une ligne musicale ou sur un ensemble de plusieurs, donc harmonique, des accords. Donc, on peut tout faire. C'est un truc qui est vraiment assez puissant. On y reviendra forcément parce que ça apporte quand même beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je voulais déjà vous en toucher deux mots. Je voulais continuer mon approche discrète, l'air d'orien, sur le pentatonique et vous mettre devant les yeux le fait que vraiment ce triton, parce que lui aussi a de la force, il peut faire plein de trucs avec, enfin, c'est trois aspects, donc triton, chromatique et pentatonique. Vous voyez que ça s'imbrique l'air d'orien, c'est extraordinaire. Comme quoi, c'est bien fichu. Eh bien, écoutez, c'est quelque chose, il faut vraiment les utiliser et aller regarder. Alors, vous le verrez plus tard sur des exemples, je vous rassure, là c'est un peu théorique tout ça, mais ça vaut le coup de le regarder de façon un peu rigolote, comme ça, de voir un peu ce qui se passe, parce qu'on voit comment ça s'imbrique. Alors, pour terminer, on va refaire, voilà, je vous ai pondu un petit truc, où c'est un petit exercice, il suffit, à partir de là, je vais vous faire écouter ça, et je vais vous demander de faire une petite analyse de tout ça, à partir de tout ce qu'on a vu depuis le début, depuis l'épisode 1. Alors, là, je vous ai mis la totale, c'est un petit peu plus difficile, il y a des choses simples, vous verrez, il y a des choses un peu plus tordues, donc s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, mais pourquoi il a fait ça, comment ça se fait que ça marche, etc., ce n'est pas grave, on verra ça à l'épisode prochain, le 14, je crois. Il y a des trucs tordus là-dedans, il y a des trucs très simples, il y a des trucs un peu plus tordus, donc pas de panique. Donc, ce que je vous ai mis entre parenthèses, ici, au passage, c'est des petites altérations, c'est-à-dire que là, par exemple, je suis en Ré majeur, hop, je vais aller chercher un Ré suspendu 4, le suspendu de 4. Pareil, là, je l'ai fait avec, je pars en La mineure, et je vais chercher un petit suspendu 2. Au passage, un petit rappel, quand on est en suspendu 2 ou suspendu 4, il n'y a plus de notion de mineure ou de majeure, on est d'accord, puisque ça veut dire qu'on remplace ici la tierce par le degré 2, et ici la tierce par le degré 4, donc il n'y a plus de tierce, et la tierce est la signature du mineure ou du majeur, vous vous rappelez le petit interrupteur, petit rappel au passage. Donc, il y aura cette phrase-là, qui sera faite deux fois, ensuite, tac, 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 là, une autre partie, alors voilà, là, j'ai fait un Si, la Si, tout en majeur, ici, et après, on repart sur la partie du bas, et on finit sur Ré. Donc, voilà, vous allez écouter ça, vous avez les accords utilisés, il faudra trouver quelle est la tonique, comment c'est fichu, les tonalités, les trucs, je passe de ça à ça, positionner le camembert, etc. Enfin, vous me faites un petit topo là-dessus, et on en reparlera la fois prochaine. Dans un premier temps, on s'écoute ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà pour l'exercice. Écoutez, alors, il est un petit peu plus compliqué, hein ? Bon, vous arrachez pas les cheveux, c'est pas la peine, de toute façon, on reprendra un petit peu tout ça la prochaine fois. Il n'en reste pas moins que, quand même, vous qui êtes arrivé jusqu'à cet épisode 13. L'air de rien, je tenais à vous féliciter, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais en théorie musicale, vous avez l'air de rien acquis, un niveau qui est loin d'être négligeable. Sachez-le, sachez-le. Tout le monde n'a pas les connaissances et l'aptitude d'aller chercher ces outils, modulation de trucs, de machin, en veux-tu, en voilà. Je vous assure que vous avez fait vraiment un énorme pas en avant. Après, la grande difficulté, c'est petit à petit mettre tout ça en pratique, toujours sans faire n'importe quoi, puisque tout ça, c'est un peu technique. Et le but du jeu, c'est d'assimiler ce côté technique pour pouvoir l'oublier et à rentrer de plein pied dans l'artistique. C'est exactement ce qui se passe en mixage, hein ? Quand vous connaissez les machines par cœur, que vous avez compris le principe, etc., vous oubliez tout ça, vous sortez de tout ça et vous rentrez vraiment dans la partie artistique et là, ça devient le gros panard. Vraiment, ça devient génial. Là, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Eh bien, on se dit à bientôt. N'oubliez pas d'aller jeter un œil sur le site de Tattoo Mandarine pour ces petites nouveautés, tout ce qui va se mettre en place, c'est de la furie. Et je voulais vous dire un autre truc encore, j'ai oublié. Oui, je vous ai mis en description, terminez par ça, en description une petite vidéo justement sur ces fameuses gammes pentatoniques pour voir un peu le pourquoi du coup. Oui, et alors une gamme pentatonique ? Oui, allez voir cette vidéo et vous allez voir que c'est quand même dans nos gènes d'Occidentaux, j'en dis pas plus. Allez voir, c'est assez bluffant et ça va nous ouvrir des portes, ça va nous ouvrir de nouveaux horizons pour l'avenir. Mais à chaque jour suffit sa peine. Je vous fais des gros bisous, composez, à tout va, à tout va, à tout va, faites de la musique. Et puis restez rock'n'roll. Adieu et fin sabbat.